... 5 à 7 d'Agnès Varda en 1962. Jeune comédienne et chanteuse, elle ne se sait pas encore malade, elle n'est pas encore patiente. Pourtant, personnage de fiction, elle va m'aider à former les étudiants de médecine, à mieux prendre soin de leurs patients. J'enseigne en effet, à l'aide du cinéma, la philosophie du soin. Cela fait déjà quelques années que la philosophie et l'essence sociale ont mis en avant que la médecine se définissait avant tout comme un soin. Réponse complexe physique et morale, relationnelle et technique aux besoins complexes des malades. Souci d'une personne singulière et globale. Déjà, le philosophe Canguillem nous rappelait que la médecine avait deux registres, science de la vie et art de soigner. Et la personne malade, vous le savez, ne se réduit pas à un organe, ni même à son statut de patient. Elle a une vie, cette personne, en dehors de la médicalisation. Alors, nos étudiants de médecine sont bien évidemment sensibles à l'expérience des malades qu'ils côtoient dans la vie et à l'hôpital. Seulement le contenu et l'organisation de leurs études tend à les éloigner de cette expérience. Petit à petit, l'objectivation du corps et de la maladie prend le pas sur la subjectivité des malades. C'est là que le cinéma intervient. De grands films, de fictions ou documentaires, à travers leur pouvoir esthétique, leur permettent de sentir et de comprendre l'expérience à la fois intime et sociale des personnes malades. Avec le plaisir et la distance qui les protège de l'angoisse d'être évalués, de ne pas savoir faire, de ne pas savoir dire. Alors, revenons maintenant à Cléo. Elle va déambuler jusqu'à la pitié, dans l'attente de son résultat. Grâce à des personnages comme Cléo, les étudiants vont pouvoir aussi se remémorer ses expériences. On la voit donc déambuler. Elle prend conscience, pour la première fois de sa vie, de sa vulnérabilité. Elle a peur de perdre sa féminité. La durée de l'attente est dilatée par l'angoisse, déchirée par des sentiments contradictoires. La peur est le désir de savoir, l'obsession de la mort et l'intensification du sentiment d'exister. Le sentiment d'être pour la première fois face à soi-même et en même temps celui de ne pas être tout à fait celle à qui cela arrive. Alors bien entendu, de Cléo, je n'attends pas de méthode, je n'attends pas de recette. Du cinéma, je n'attends aucune recette. Et je ne suis même pas sûre que le cinéma augmente l'empathie des étudiants de médecine. Ce que je sais seulement, c'est qu'ils vont pouvoir découvrir de nouvelles formes de vie, de nouveaux mondes, de nouvelles valeurs. Ils vont pouvoir ainsi se décentrer du point de vue technique. Ils vont pouvoir faire varier les points de vue sur les situations cliniques. Ils vont pouvoir se remémorer ces personnages auxquels ils se seront identifiés, voire attachés. Ils vont acquérir une posture plus compréhensive et ils vont comprendre que le soin suppose une rencontre où le patient est institué comme sujet et où il doit pouvoir exprimer ce qui lui importe. Précisément, cette rencontre, elle n'a pas toujours lieu. C'est ce que nous a montré plus tard le journal intime de Nani Moretti en 1993. En effet, Nani Moretti témoigne de son histoire personnelle, de son errance diagnostique. Il a souffert de démangeaisons, il a consulté de nombreux médecins qui ne l'ont pas écouté, pas entendu ni même cru avant que le diagnostic de cancer ne tombe. Là, les étudiants peuvent comprendre ce que c'est que rechercher un diagnostic. Ils comprennent ce que c'est que l'activité contemporaine du patient inventif déployant des stratégies. Du côté des médecins, ils comprennent que l'écoute n'est pas un supplément d'âme mais un rempart contre l'erreur médicale. Et puis, ils comprennent aussi que se raconter, c'est se réinstaurer comme sujet contre une histoire ou avec une histoire douloureuse. Alors, c'est le chef-d'œuvre de Kurosawa, Barberousse, 1965, qui m'a donné envie de créer ces enseignements. Il s'agit du récit de formation d'un jeune interne en médecine au Japon au début du XIXe siècle. Et malgré la distance culturelle et historique, les étudiants s'y identifient facilement. Il est confronté à la pauvreté, à la folie, à l'agonie. Et sa formation va seulement consister, très simplement mais très profondément, à écouter les récits de vie des patients et de leur entourage. Là, ce qu'apprennent les étudiants de médecine, c'est à approcher l'idée d'une juste distance avec les patients, à privilégier l'intimité, le retrait, le tact, l'égard, plutôt que l'intrusion ou les préjugés sociaux, médicaux et psychologiques. Mais bien entendu, la médecine n'est pas seulement une pratique qui s'exerce entre deux individus. C'est même avant tout peut-être une pratique sociale. Elle est traversée de rapports de pouvoir portés par des valeurs éthiques, politiques. Le soin, c'est même un mouvement essentiellement social. C'est un mouvement qui lutte contre l'exclusion que constitue la maladie, exclusion sociale, professionnelle, amicale. C'est un mouvement qui garantit à celui qui souffre d'être inscrit au sein de la communauté humaine, d'être maintenu dans son statut d'égal. Ce mouvement d'inclusion, il est illustré de manière paradigmatique par Elephant Man de David Lynch en 1980. Ce sont à la fois les soins médicaux, l'admission à l'hôpital, le diagnostic médical qui permettent cette inclusion sociale et aussi la relation d'amitié qui va lier Elephant Man à son médecin. Cela va lui permettre d'être réinstauré dans son humanité, sa dignité, comme membre à part entière de la société et, à la fin du film, de décider librement de son destin. Alors, vous l'aurez compris, devenir médecin, c'est un processus qui est une transformation profonde de soi, de ses manières de sentir, d'agir, de parler. Le cinéma et la philosophie ensemble permettent d'accompagner, de mieux penser cette transformation. Et puis, peut-être surtout pour moi, le cinéma et la philosophie plongent dans la vie. Ils rappellent aux étudiants de médecine que le monde n'est pas constitué de deux groupes séparés. D'un côté, les malades, de l'autre, les médecins, mais que nous sommes tous, tour à tour, dans nos vies, soignants et soignés. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Merci.